Et évidemment les internautes qui nous posent aussi des questions. Voilà, Bernard Messovalo. Merci Président. Cédric, merci, merci d'être parmi nous aujourd'hui effectivement, mais merci aussi d'être parmi nous sur les bancs de l'Assemblée et dans notre groupe. C'est toujours une fierté, en tout cas pour moi, ça l'est. Et j'ai une petite énigme par rapport, j'ai répondu en tout cas personnellement à une petite énigme concernant l'araignée, toi qui tisses la toile avec sérieux et rigueur. Et je m'en suis rendu compte à travers tous les discours qu'on a pu entendre, mais aussi en parcourant le rapport. Et même les plus sceptiques de l'intelligence artificielle finissent par être pris dans la toile et même dans le cocon constitué de soi où on finit par être séduit par l'intelligence artificielle. Et on est séduit effectivement par cette intelligence artificielle et on a envie de la vivre et qu'elle arrive assez rapidement. Ce rapport donne confiance et envie de le vivre, comme je le disais. Et ma question est par rapport au blockchain, puisque je suis dans la mission du blockchain. Pourrais-tu aussi nous donner le sens, le cercle vertueux de cette blockchain, de ce qu'elle pourrait nous apporter dans notre quotidien, mais aussi dans nos entreprises ? Merci. Effectivement, le blockchain, ou blockchain, quelle que soit la prononciation, est aussi l'une des avancées scientifico-technologiques les plus en vue actuellement. C'est un sujet différent, mais c'est un sujet qui peut très bien s'interfacer. Le blockchain donnant différentes recettes pour avoir des archives et des registres qui sont sûrs, infalsifiables, et n'importe quelle technologie d'intelligence artificielle qui a besoin de conserver des registres sûrs pourra s'interfacer avec le blockchain, l'incorporer. Ça peut être en lien avec l'économie, mais ça peut être aussi en lien avec le droit, ça peut être aussi en lien avec tous les secteurs où on a besoin, pour une raison ou une autre, d'avoir des registres qui soient garantis. Il faut prendre bien garde avec le blockchain à l'impact écologique du fait qu'il y a un travail énorme qui est effectué pour la certification et donc une débauche énergétique. Si on combine la propension naturelle de l'intelligence artificielle statistique à consommer de l'énergie avec celle aussi du blockchain, on peut arriver à une situation effrayante. Mais il y a aussi des façons plus parcimonieuses d'utiliser le blockchain, si on s'entend bien sur l'usage qui en est fait. Et je suis persuadé que c'est une technologie qui va apporter de grands changements. Et comme l'intelligence artificielle, le blockchain est aussi un sujet très multiforme, bien sûr. Quand on pense au blockchain, on pense au départ à l'application aux crypto-monnaies, mais c'est seulement l'une des nombreuses applications de la blockchain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !